Musique Bonjour ! Bienvenue dans cette dix-huitième vidéo. Je vous propose aujourd'hui qu'on parle d'aimer son corps. Si je vous posais la question, est-ce que vous aimez votre corps? Quelle serait votre réponse? Je vous pose la question. Mettez votre réponse en dessous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez votre corps? Est-ce que votre corps vous semble être un imposteur? Moi, j'ai sorti ça bien des années. Qu'est-ce que vous voudriez changer de votre apparence et pourquoi? Réfléchissez à la question. Ce que vous n'aimez pas, lorsque vous vous regardez dans le miroir, c'est l'image de vous-même que vous n'appréciez pas. Donc, la perception, l'image de vous-même, c'est beaucoup plus émotionnel que physique. Parce que quand on s'aime tel qu'on est, notre corps physique va changer. En tout cas, la perception aussi va changer. Ça va s'adapter à notre état, notre état d'être, notre état de pensée. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir automatiquement mince. Mais on va l'aimer suffisamment pour en prendre soin, lui donner ce qu'il a besoin, au lieu de chercher à le détruire comme on le fait présentement. Le reflet de ce que vous voyez dans le miroir, c'est une perception de ce que vous avez de vous-même selon les critères de beauté dans la société à laquelle on vit présentement. Ce n'est pas votre corps qui fait défaut. Prenez pour exemple, Deux jumelles, identiques, pareil. On les habille de la même façon, même vêtement. Mais on va dire qu'il y a une des deux qui s'aime, qui est bien dans sa peau, qui est confortable, qui est joyeuse, qui est heureuse. Et l'autre est mal dans sa peau, elle ne va pas bien, elle ne s'aime pas, elle ne s'apprécie pas, elle voudrait même disparaître, qu'on ne la remarque pas. Laquelle des deux va vous sembler plus belle? Pourtant, elles sont pareilles, elles sont identiques. C'est celles qui s'aiment. Pourquoi? À cause de ce qu'elles dégagent comme énergie. Tout est une question de perception. C'est d'abord une question d'état d'être. Et ce genre de perception-là, on va faire ça dans le deuxième programme, qui est monté au septième ciel, où on aborde davantage, beaucoup plus la sexualité. Parce que tous les exercices, c'est principalement un programme où on fait des expériences d'exercice, des expériences sensorielles, avec plein de prises de conscience en arrière de ça, plein d'analyse. C'est super délicieux à faire. Mais tous les exercices que je vous propose d'en monter au septième ciel, et non pas vivre le septième ciel, se font en deux parties. La première se fait seule, toujours seule, parce qu'on a besoin de reprendre contact avec soi, de retrouver son intimité, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec son corps, avec ses perceptions, nos propres perceptions envers notre propre personne. Donc, la majorité des exercices se font en solo, en célibataire. Mais si vous êtes en couple, il y a aussi des exercices pour les mettre en application en couple, qui là vont vous donner l'opportunité de pouvoir travailler la complicité, donc vous faire un complice à travers ça, mais toujours dans « qu'est-ce que ça me fait vivre maintenant que je le mets en relation avec l'autre personne? » On va changer la perception, vous allez voir, mais il faut d'abord partir par soi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'être présentement en couple. Si vous l'êtes, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous allez voir quand vous allez trouver un partenaire ou que vous allez décider peut-être de partager l'expérience avec une personne avec qui vous vous sentez bien, que vous connaissez bien. Tout ça, c'est pour faire vos propres prises de conscience. Vous allez réaliser à quoi sert la relation là-dedans aussi. Demain, je vous explique les situations problématiques sexuelles. Il y en a qui appellent ça des problèmes sexuels. Moi, j'appelle ça des situations problématiques sexuelles. Ça veut dire qu'elles nous causent problème. Demain, on va parler de ça. En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les vidéos que je vais mettre en attaché en dessous afin d'avoir plus de détails sur le deuxième programme qui est monté au septième ciel où on aborde davantage la sensualité, la sexualité, l'aspect au corps et la paix avec notre corps, nos sens et notre plaisir. Sur ce, moi, je vous dis bisous et à demain pour deux autres vidéos, soit la 19e et la 20e vidéo sur cinq ans. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada